Bonjour à vous tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. Dans cette vidéo, dans cette étude, on continue à étudier ce que l'apôtre Paul a dit de l'humanité. Qu'est-ce qu'il a parlé à propos de l'humanité, de la constitution de l'être humain ? Dans la vidéo précédente, nous avons vu plus ou moins le tout, globalement, comment est-ce que Paul se sert de terme grec, un grec, pour décrire l'homme et sa relation avec Dieu, sa relation avec lui-même, sa relation avec l'environnement où il se trouve. Et aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'utilisation que Paul fait du terme soma. Soma en grec, ça veut dire corps, et soma est l'un des deux termes les plus communs à Paul pour faire référence à l'humanité, à l'être humain. Cela veut dire chair, corps ou chair, mais dans le sens justement de corps. C'est chair, mais dans le sens de notre corps. Paul utilise ce terme plus de cinquante fois dans toutes ses lettres pour faire référence à l'existence de l'être humain au quotidien. Paul, parfois, utilise ce terme d'une façon hors du commun, surtout dans l'épître romain, mais en 1 Corinthien, son utilisation du terme soma nous permet de mieux comprendre ce qu'il veut dire à propos du corps humain. Mais soma, corps en grec, dans son utilisation courante dans la langue grecque, veut dire la chair dans le sens matériel ou même le cadavre. Quelqu'un mort est un soma, est un cadavre, un corps, le matériel. Par exemple, dans la littérature grecque ancienne, « soma » voulait dire cadavre ou même la matière et même dans le sens d'impersonnalité. Si on dit « soma », un corps, c'est plutôt dans un sens personnel. En plus, il n'y a pas d'équivalence dans la langue hébraïque pour décrire le corps humain et Paul ne l'utilise jamais pour décrire le cadavre. Donc, Paul, il prend le terme soma en grec, qui veut dire corps dans un sens impersonnel, dans le sens d'un cadavre, mais Paul n'utilise jamais pour faire référence à un cadavre. Il l'utilise plutôt pour faire référence au corps humain, tout simplement. Et lorsque nous analysons les textes de Paul qui utilisent le terme soma, corps, nous remarquons qu'il indique quelque chose au-delà de la matière chair du corps humain, mais Paul montre la personnification de l'être humain dans un environnement donné. Donc, un être humain qui est dans un lieu, un endroit spécifique, il est là avec son soma, son corps. Et là, Paul, quelque part, il le personnalise. L'homme, l'être humain, il est là dans cet environnement avec son corps, parce qu'on ne peut pas être nulle part sous la forme d'un hologramme. Pas encore, au moins au XXIe siècle, ce n'est pas encore possible. D'ailleurs, bon, il fallait demander si un hologramme est la personne elle-même. Mais bon, ça, c'est plutôt philosophique. On laisse tomber toutes ces questions philosophiques. Donc, on revient à l'apôtre Paul et son anthropologie. Donc, c'est justement l'interaction du corps humain qui donne l'idée d'un corps communautaire, d'un corps qui travaille en harmonie, envisageant un but en commun. Si je suis quelque part, je le suis avec d'autres personnes, en général, évidemment, sauf sur le sol. Mais on est là pour développer, pour jouer un rôle, pour faire quelque chose avec notre corps. Chez Paul, le corps humain a une signification plus profonde que simplement une présence dans un endroit. Ça veut dire que si je suis quelque part avec mon corps, c'est parce que j'existe. Je suis là pour... parce que j'ai un rôle. Je suis quelqu'un avec un rôle dans l'univers. Chez l'apôtre Paul, un corps n'est jamais quelque part tout simplement parce qu'il est là sans rien faire. Non, il y a un sens. Un corps existe parce qu'il a un but, parce qu'il a un sens. Regardons donc un texte, celui des Romains 1, 24, pour constater que même dans le péché, le corps est plus qu'une simple présence, mais il subit les effets d'une mauvaise interaction. Romains 1, 24. Je vais vous mettre ce texte et voilà. Et Paul dit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Voilà que tout le corps a subi les effets du péché. Et corps, chez l'apôtre Paul, nous allons voir aussi cet aspect, ça veut dire aussi l'intégralité. Donc, l'intégralité de l'être humain a subi les effets du péché. Nous allons lire un autre texte, celui de 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 4. « Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. » Donc, époux et épouse ont l'autorité sur le corps l'un de l'autre. Même si son corps était loin, il peut être présent par l'esprit. Ça, c'est un autre texte. Voilà donc, un peu comment Paul envisageait le corps humain. L'être humain, lorsqu'il est marié, dans ce cas, il n'est pas maître de son propre corps, mais c'est sa femme ou son époux, respectivement. Ça nous montre aussi que le corps humain, dans le mariage pour l'apôtre Paul, son intégralité va au-delà de nous-mêmes. Parce qu'un étant marié, mon corps n'appartient plus à moi-même entièrement, mais mon intégralité, mon être complet, trouve tout son sens en mon épouse et vice-versa. Donc, voilà que l'intégralité dont Paul parle dans ce verset et en faisant référence toujours à l'idée de Soma Kor, l'intégralité, elle va au-delà de l'individu lui-même. S'il est marié, donc, il n'a plus d'autorité sur son corps, mais c'est sa femme et la femme, c'est le mari. Donc, l'intégralité chez Paul va au-delà de nous-mêmes, de l'être humain lui-même. On va lire le texte de 1 Corinthiens, on continue 1 Corinthiens, cette fois-ci, le chapitre 5 et le verset 3 pour voir que même si le corps de l'apôtre Paul était loin, il peut être présent par l'esprit. Voilà encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure. Nous sommes, où nous vivons, nous avons un corps, nous sommes dans un environnement, le corps représente l'intégralité de l'être humain qui va au-delà de lui-même et même dans le contexte communautaire de l'Église, même si Paul n'est pas présent avec son corps par l'esprit, il pouvait être présent par l'esprit et il dit, quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Voilà. L'intégralité de Paul dans ses relations avec Dieu, avec cette communauté, allait au-delà de lui-même, de son propre corps parce qu'il pouvait juger quelqu'un même s'il n'était pas présent avec son corps parce que l'esprit unissait Paul à cette communauté. Donc, et Paul utilise l'idée de son corps absent pour dire que quand même, il était lié à cette communauté par l'esprit. Donc, voilà encore une fois l'idée d'intégralité de complétude chez l'apôtre Paul par l'utilisation du terme Soma. Donc, nous voyons que le corps communautaire de l'Église va au-delà d'une présence physique en Soma, en corps matériel. En revanche, la présence dans le corps signifie être absent du Seigneur. Nous allons lire le texte de 2 Corinthiens pour laisser plus claire cette idée. 2 Corinthiens, chapitre 5. du verset 6 au verset 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Voilà. Nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Donc, Paul dit que si nous sommes dans ce corps-là, nous sommes quelque part absents. Nous ne sommes pas dans la présence du Seigneur. et là, nous allons voir ça plus tard dans cette série d'études bibliques sur l'apôtre Paul à propos de la résurrection. Quel genre de corps ? Et là, je peux vous avancer quand même que Paul utilise l'idée d'un corps ressuscité et ce n'est pas le même corps que nous avons aujourd'hui mais si Paul parle d'un corps ressuscité, il parle aussi d'une intégralité dans la relation avec Dieu, dans notre relation les uns avec les autres, même après la résurrection. Donc, l'idée du corps, elle est là. Mais tant que nous sommes dans ce corps-là, nous ne pouvons pas être devant le Seigneur déjà dans l'état glorifié. d'un corps glorifié. Il y a donc une sorte de limitation dans l'interaction de notre corps. Ok ? Si nous sommes absents, si nous ne sommes pas dans la présence du Seigneur, dans son intégralité, ça veut dire aussi que ce corps-là physique, il montre aussi une certaine limitation. Dans un autre texte, Paul est confus. il se montre un peu confus à propos d'une expérience ou d'une interaction, si vous voulez, dans son corps ou hors de son corps. Et là, le fameux texte de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 3. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps ? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps ? Je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis, a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire. Voilà un peu la confusion de Paul s'il était dans son corps ou à l'extérieur de son corps. Mais quand même, il mentionne son corps pour montrer deux choses. L'intégralité de sa relation avec Dieu et en même temps, la limitation qu'il vivait dans son corps. Ça, c'est très important à retenir. Il utilise le corps aussi pour expliquer ce qui veut dire porter les marques pour la cause de Jésus. et il en parlera dans sa lettre Galate, chapitre 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de peine car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Voilà pour montrer que ce qu'il a vécu en Jésus, pour Jésus et par Jésus était bien réel, était bien concret et aussi dans son corps. Mais Paul, il fait référence aussi à l'intégralité de ce qu'il a pu vivre avec Jésus. Il n'a pas vécu une seule partie de sa vie. Il a vécu sa vie intensement avec Jésus, intégralement avec Jésus et il porte ses marques bien réelles sur son corps pour montrer la réalité de sa relation avec Jésus. Ce n'était pas une relation purement floue, purement philosophique, purement spirituelle, mais c'était une relation physique, une relation réelle, une relation intense. Et Paul donne un sens plus profond au terme participer à la souffrance de Christ. Et là, nous revenons à 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 10. toujours dans ce sujet des marques dans son corps parce qu'il a vécu très intensement avec Jésus, qu'il porte des marques et il l'avoue aussi au Corinthiens. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà, Paul a vécu très intensement, tellement une relation intense qu'il voulait aussi que tout le monde ait cette même intensité de relation avec Jésus. Il ne vivait pas une relation platonique, une relation purement spirituelle, mais c'était bien réelle, concrète. Et il souhaite que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Évidemment, il ne veut pas dire qu'on doit tous porter les marques de châtiment parce que nous sommes chrétiens. Bon, quoi qu'il y a des frères et sœurs partout dans le monde qui les reçoivent, mais ce n'est pas ça. Mais Paul, il souhaite que tous aient cette même relation intense, intégrale, parce qu'il parle là des corps. À chaque fois que Paul parle de corps, il parle aussi de l'intégralité. L'homme avec son corps qui participe dans un endroit avec un but parce que son existence a un sens. Voilà, l'intégralité de l'existence humaine et Paul souhaite que tous aient cette intensité, que tous aient cette intégralité de relation avec Christ. d'autres textes, dans d'autres textes, nous pouvons aussi noter que le terme « soma », Paul l'utilise dans un sens de personnification beaucoup plus clair. Voilà, on peut lire le texte de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 13, et Paul dit « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme les autres mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Voilà l'intégralité de notre relation avec Dieu. Il le montre bien, c'est notre corps. Paul va au-delà parce que, oui, il parle bien de notre corps, corps physique, et avec notre corps, nous devons vivre cette intégralité avec Jésus. Pourquoi ? Parce que Paul affirme que notre corps, il ne doit pas servir à l'immoralité sexuelle, mais notre corps doit servir à la relation intime et personnelle avec Jésus. Tout notre être, nos pensées, nos émotions, nos attitudes, nos paroles, nos gestes, notre vie au travail, notre vie de famille, notre vie dans l'église, notre vie au voisinage doit servir à la relation avec Jésus parce que nous vivons tous ces rôles-là, dans tous ces endroits-là, et notre vie avec notre corps doit rendre en culte à Dieu. En fait, toute notre vie avec tous ces aspects, tous ces domaines, doit être en culte au Seigneur. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ ? Voilà, l'intégralité de la relation. Les membres de notre corps sont les membres de Christ. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il a dit « Les deux ne feront qu'un. Mais celui qui est subi au Seigneur est en seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commette à l'extérieur de son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Voilà, Paul, il parle notamment de l'immoralité sexuelle, mais ça peut servir à tous les aspects de notre vie. Nous ne pouvons pas utiliser notre corps dans notre travail pour faire des choses malhonnêtes. Nous ne pouvons pas nous servir de notre corps pour l'immoralité sexuelle. Nous ne pouvons pas nous servir de notre corps pour tromper l'autre. Nous ne pouvons pas nous servir de notre corps pour la violence contre l'autre. Et ainsi de suite. Paul utilise dans cet extrait, Paul utilise le terme « soma » huit fois. Il va au-delà d'un sens de corps matériel ou même physique parce qu'il l'utilise pour parler du rapport sexuel entre quelqu'un et une prostituée, mais aussi pour dire que nos corps sont membres de Christ. Le corps dépasse le sens physique. Et puisqu'il dépasse le sens physique, notre corps doit refléter cette réalité. Quelle réalité? Que nous avons une relation intime et personnelle avec Jésus. L'interaction avec Christ détermine notre personnification. C'est la même chose lorsque Paul parle de la présence de l'Esprit-Saint ou dans notre corps. Oui, parce que l'Esprit habite notre corps. Dieu en esprit habite notre corps matériel. C'est pour ça que notre corps matériel, par l'habitation de l'Esprit-Saint en nous, va au-delà de nous-mêmes et d'où l'intégralité de notre vie vis-à-vis de notre épouse, de notre époux, vis-à-vis de l'environnement où nous sommes, vis-à-vis de notre relation avec Dieu. Le corps est la personnification de notre être complet, intégral. Notre corps montre la présence de Christ dans le monde. C'est pour ça que Paul va aussi employer le terme glorifier Dieu dans votre corps. Dieu se rend présent dans cette vie, dans cet environnement, dans cette terre, au moyen de nos corps. C'est avec nos corps que nous montrons que Dieu est présent. Donc, c'est comme ça que nous manifestons le royaume de Dieu sur cette terre. Et là, nous pouvons passer à un autre texte, celui de Romain, chapitre 12, le verset 1, où Paul nous invite à nous offrir nous-mêmes complètement. C'est pour ça qu'il parle de corps. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir quoi ? Votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce serait de votre part un culte raisonnable. Et voilà l'idée d'un culte liée avec l'idée de notre corps. Mais ce n'est pas notre corps. Paul ne nous demande pas de nous allonger sur un hôtel et planter un couteau dans notre cœur pour nous tuer. Ce n'est pas ça. Paul dit tout votre corps doit être dédié au Seigneur parce que c'est ça l'occulte raisonnable. Ça veut dire que offrir notre corps, ça veut dire offrir tout notre être, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos gestes, toute notre vie. Parce que corps, chez Paul, veut dire l'intégralité de notre vie et l'intégralité de notre vie est inscrite dans la relation avec Dieu. Et si nous sommes dans la relation avec Dieu, nous rendons continuellement un culte à Dieu. C'est pour ça qu'offrir notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu, c'est, il s'agit d'un culte raisonnable à Dieu de notre part. Donc, cette intégralité de la vie est montrée aussi dans le texte de 1 Corinthien, chapitre 9 et le verset 27. Lisons-le. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir péché ou prêché aux autres. Donc, traiter durement le corps ne veut pas dire qu'il infligeait des blessures en soi-même. Non, cela veut dire que Paul se disciplinait en tout le sens de sa vie. Il disciplinait ses mots, ses pensées, ses actes, ses gestes, sa vie. C'est le même principe d'ailleurs qu'en Corinthien, chapitre 13. Et le verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas complet, ce n'est pas intégral. Je fais tout sans amour. Notons, on va développer ce sujet plus tard aussi dans cette série d'études, mais l'amour dans la Bible n'est jamais un sentiment. L'amour, ce sont des actions concrètes qui favorisent notre prochain. Donc, parce que si on dépend des sentiments, on affichue, franchement. mais si par amour du Christ nous montrons des attitudes concrètes qui visent à favoriser notre prochain, là, c'est de l'amour. C'est le vrai amour fraternel chrétien. Et donc, je peux faire tout ce que je veux, tout ce que je peux, mais si je n'ai pas cette intention, si je n'ai pas la disposition de favoriser mon prochain, je ne suis pas intégral, je ne suis pas complet dans mon intention et même si je livre mon corps physique, ça ne servira à rien parce que ce n'est pas complet, parce que Paul parle d'un corps complet, intégral, d'une vie complète et intégrale. On ne peut pas livrer notre corps pour être burlé sans avoir l'intention de favoriser notre prochain. C'est juste la matière, le corps en tant que matière, mais ce n'est pas complet, ce n'est pas le corps en tant que la vie intégrale du chrétien. Paul dit aussi que Christ soit glorifié dans son corps. Et là, on va vers Philippien le chapitre premier, le verset 20. Conformément à ma ferme attente, à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. voilà l'intention de montrer que Dieu est vivant, de montrer que Dieu il est là dans ce monde par notre corps. Paul ne veut pas dire qu'il veut que Christ soit glorifié dans une seule partie de sa vie. Paul veut que Christ soit glorifié dans l'intégralité de sa vie. c'est pour ça qu'il parle soit par ma vie, soit par ma mort, parce que la mort fait partie quand même de la vie. Et donc, Christ doit être glorifié dans sa vie, dans sa mort, parce que Paul croit à une vie intégrale et c'est pour ça qu'il parle d'une pleine assurance dans mon corps. Ce n'est pas son corps physique, c'est aussi son corps physique, mais ça va au-delà parce que Christ doit être glorifié dans l'intégralité de la vie de Paul et dans la nôtre aussi, évidemment. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 12 au verset 17 où Paul utilise 17 fois le terme « soma cor » en Corinthiens 12 à partir du verset 12 « Le corps forme en tout, mais a pourtant plusieurs organes et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Et on va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. si le corps n'est pas formé dans son organe, mais de plusieurs, si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? » Et si le reine disait « Puisque je ne suis pas un oeil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? » Si tout le corps était un oeil, où serait lui ? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat ? » Et ainsi de suite. Donc, corps ici, c'est le modèle de coopération et interrelation. Voilà que l'intégralité pour Paul, il le montre par le terme « soma » va au-delà de nous-mêmes. Même si nous formons notre unité avec notre corps, nous sommes liés les uns aux autres par Christ, tout comme les organes de notre corps sont une unité en eux-mêmes, mais en unité, ils ne forment qu'un seul organe, mais tous ensemble forment un seul corps. Un seul corps dans son intégralité de fonction, dans son intégralité d'existence, dans son intégralité de but de vie. Voilà comment est-ce que Paul conçoit le corps et le terme « soma » corps en grec. Donc, nous utilisons notre personnification pour vivre l'Église et l'Église est la jonction de la personnification de chacun de ses membres. Cette collectivité est liée à Christ et individuellement, nous sommes liés à Jésus visiblement et intégralement. Ce n'est pas une partie seulement de nous-mêmes, mais tout notre être est lié à Christ et les uns avec les autres. Paul fait aussi une distinction entre corps actuel et corps ressuscité et nous pouvons lire 1 Corinthiens 15 à partir du verset 35. On ne va pas lire tout l'extrait parce que ça va juste au verset 44. Mais, dans cet extrait, Paul utilise 9 fois nos termes « soma » corps. Paul répond à une question sur la résurrection et sur l'existence d'un seul type de corps. Dans ce texte, Paul va développer son idée de plusieurs types de corps. Corps céleste, corps terrestre. C'est une utilisation, d'ailleurs, c'est une utilisation inhabituelle de « soma » corps pour faire référence aux astres, aux étoiles, au ciel, à la lune, au soleil. Paul continue en expliquant que le corps actuel se finira en corruption. On va tous mourir, tout simplement. Mais le corps ressuscité sera incorruptible selon le corps de Christ parce que ce corps actuel ne peut pas participer à la gloire du royaume de Dieu qui est incorruptible. Ce corps-là qui est limité et voilà le paradoxe. En même temps que Paul montre que le corps humain va au-delà de nous-mêmes parce que le corps c'est le tout de nos relations où nous vivons qui nous sommes, notre corps il est quand même limité. Et pourquoi ? Parce que ce corps un jour il sera mort, il est corruptible alors que la gloire de Dieu est incorruptible et ce corps-là avec cette limitation de la corruptibilité ne peut pas participer à l'incorruptibilité du royaume de Dieu. Il faut que notre corps soit transformé et il n'est transformé qu'en passant par la mort. Ainsi, on peut conclure en disant que la rédemption le salut d'après Paul n'est pas une fuite de l'existence visible et corporelle de cette vie. Il s'agit plutôt d'une transformation de l'existence corporelle. Mais cette fois-ci, un corps qui n'est pas cher, mais c'est un corps quand même, une existence, une substance, une réalité réelle. Ce corps glorifié, ce corps ressuscité, c'est bien une réalité. Il n'est pas encore un chair et un os comme ça, il n'est plus corruptible, mais il s'agit quand même d'une réalité, d'une intégralité, d'une existence dans une réalité éternelle et voilà l'utilisation du terme corps glorifié chez Paul. Donc, on s'arrête là pour cette vidéo. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde à la prochaine vidéo.